On va faire une joue de bœuf cuite comme un bourguignon. Alors, la joue de bœuf, vous la prenez chez vous pour le boucher. Là, j'ai pris ce que je trouvais. Elle n'est pas si mal que ça. La petite garniture va être un petit mélange de carottes, d'oignons, d'ail. En fait, c'est une garniture de cuisson. Un joli bouquet garni avec du céleri, du verre de poireau, du persil. Enfin, le grand classique. Sel, poivre, un petit peu de farine pour singer le bœuf. Ça, c'est d'huile. Donc, on va mettre un peu d'huile dans la cocotte qui est déjà fumante, qui nous attend. Voilà. Là, parce qu'on va faire revenir les morceaux de bœuf. Et il faut du vin rouge pour faire un bourguignon. Alors, c'est un vin rouge, pas forcément de très grande qualité, mais un vin rouge un peu corsé, même si vous avez des vins rouges un peu passés, si vous avez dans votre cave des bouteilles, une bouteille qui prenne ou deux. Là, j'ai la valeur de deux bouteilles, parce que ça fait un bourguignon pour dix personnes. Donc, vous voyez. Donc, on s'enche des morceaux. Ça veut dire fariner. Et on va faire venir. Je débarrasse la cocotte des morceaux qui sont déjà revenus pour mettre les autres morceaux, parce qu'on fait quand même là un plat pour dix ou deux cartes. Donc, ça prend quelques instants. C'est important de faire un peu dorer tous les côtés. Donc, on va faire mettre tous les morceaux qui sont dedans. Je vais ajouter le garniture aromatique. C'est une garniture, c'est pas la... C'est pas une garniture, c'est pas le légume. C'est une garniture aromatique. Et de faire revenir le tout un peu en temps, que ce soit fraîche ou parfum. On ne salle pas trop. On ne salle pas trop parce qu'on vérifiera tout ça quand ce sera cuit. Est-ce que la réduction peut faire que ce soit sursalé et là, ce sera trop bon. Voilà, juste un bouquet garni. Je vais pas faire qu'en mettre de détail. Je vais compléter le dos. Donc, maintenant, on va attendre que ça reprenne l'ébullition et on va le couvrir et mettre dans le four à 130, 140 degrés, plusieurs heures. 130 degrés, sans doute. Plusieurs heures, c'est au moins 3 heures. Mais je vous tirerai au courant pour la suite des événements. Là, on voit que ça commence à arriver à l'ébullition. Donc, sans attendre, on prend ce couvercle qui est très très lourd. On ferme notre cocotte qu'on va glisser dans le four. Et c'est parti. 130 degrés. Bye bye. Donc, on vient de sortir la cocotte du four. Ça a pris 3h30, 4h. On va voir où ça en est. C'est bien fumant déjà. Voilà. On va retirer en premier l'autre bouquet garni dont on va se séparer très vite. Regardez un peu la texture des ondes. Ça me paraît pas mal. Surtout que là, on l'a amené jusqu'à une bonne cuisson. Votre sauce, votre jus de cuisson. Il ne vous paraît pas assez lié, pas assez... Ce que vous pouvez faire, c'est récupérer des légumes qui sont là-dedans, la carotte, l'oignon, etc. Vous les mixez. Puis, vous liez votre bourguignon avec une purée de légumes, quoi. Ou alors, sinon, vous rajoutez dedans un petit peu comme un petit beurre manier. Un beurre manier, c'est du beurre et un peu de farine pour lui redonner un petit peu d'épaisseur. Mais là, il est bien. Très, très bien. Très, très bien. Voir du persa. On va voir ce que je vais faire. Ce que je vais faire, j'ai épluché des pommes de terre. Toutes bêtes. J'ai épluché des pommes de terre. Voilà, avec un économe comme le faisait ma grand-mère. Ces pommes de terre, je les ai passées à la vapeur. Si vous n'avez pas la vapeur, vous les mettez dans l'eau, vous les faites blanchir. Et je vais les mettre dans le jus. Voilà. Donc toi, tu ne fais pas de réduction de sauce. Non, parce que si jamais ma sauce avait été trop abondante ou pas assez liée, je l'aurais fait réduire. mais là, elle est parfaite en saveur. Pour moi, hein. Pour moi. Elle est parfaite en saveur et elle est absolument pratiquement au point. Quoi? Je vais ramener la cocotte à ébullition. Là, comme ça, les pommes de terre, enfin, les pommes de terre, elles vont faire comme si elles marinaient avec le jus. Ça va être dans le jus. Et c'est un jus bien noir, bien corsé. C'est une recette puissante. Mais il fait froid. Le matin, il fait moins 4. Dans la journée, il fait 10-12. C'est un plat un peu un peu hivernal. Puis un plat un peu chaleureux puisqu'on va le donner sur la table. comme on est assez nombreux en famille. On va mettre ça en plein milieu de la table. Ça va sentir bon. On va se régler. On peut le préparer la veille. Alors ça, j'ai préparé. J'ai commencé ce matin. J'ai terminé là à peu près ce soir. Et on va le manger demain, après-demain. Ça ne bouge pas. Alors, retour sur le bourguignon qui est pratiquement prêt. Mijote. Les petites pommes de terre sont en train de cuire dedans. À mon avis, il faut un petit quart d'heure pour que ce soit prêt. Voilà. Et je vais ajouter une petite garniture avec quelques champignons que je vais juste polir une seconde. Je vais les ajouter. Comme ça, ils vont mijoter pendant le dernier quart d'heure avec le bourguignon. C'est tout simple. Une poêle, un peu de beurre. On entend, beurre échappe là dans la poêle puisqu'on est pratiquement prêt. On va laisser mousser un tout petit peu plus. J'ai mis très peu de beurre. Pas la peine. On les entend respirer les champignons en disant un peu de sèche, un peu de poivre. Là, on voit, ils ont commencé à prendre un petit peu de fleur. On voit, on ne va pas les abonner un petit peu plus loin. on va considérer que c'est prêt et hop. C'est magnifique que ça fait, ça. Oui, je sais, ça vous paraît beaucoup, mais 10, dont beaucoup de voraces. Comme c'est beaucoup de travail, ce que je vous suggère, moi, ça ne le fait pour 10 personnes. Si vous êtes 2, 4, si c'est marrable, le reste, vous le stockez dans notre Tupperware. Soit vous le grignotez deux jours après, soit vous vous dites non, je ne veux pas manger du bourguillon deux fois et de suite. Je le mets dans le congélateur et puis je le ressors un jour où j'en ai envie. un petit peu on va prendre ça.